Je crois que le bilan qu'on peut tirer pour 2010, malheureusement, c'est Grenoble n'a pas tiré les enseignements des politiques successives des deux actionnaires qu'on a pu pratiquer, je dirais, sur les dernières années. En l'occurrence, Texide et Garot. Si je dis ça, ce n'est pas pour s'en satisfaire, loin de là, c'est parce que la situation de la SBFM aujourd'hui n'a pas fondamentalement eu d'amélioration, en tout cas dans son fonctionnement en règle générale. On est confronté aux mêmes problématiques, essentiellement d'ailleurs dû au dysfonctionnement récurrent au niveau des installations d'une part, la baisse des effectifs qui continue de gréver lourdement nos organisations du travail et donc qui nous place, une fois encore, malheureusement, cette fin d'année 2010, dans une situation où la problématique, c'est de répondre favorablement, dans les meilleures conditions possibles, à la demande de clients. Ce qui n'est pas le cas. La direction, forcément, argumente ces problématiques essentiellement sur les travaux du mois d'août réalisés. Effectivement, c'est un élément, je dis bien un élément qui nous a créé des difficultés, mais ce n'est pas le seul, contrairement à ce que la direction affirme, en essayant de masquer tout simplement les véritables problématiques de l'entreprise et particulièrement au niveau de l'emploi. Ça pose problème dans le sens où on va solder l'année 2010 avec de lourdes pertes financières, contrairement au budget prévisionnel qui était déjà loin d'être ambitieux, puisque le budget prévisionnel, c'était moins 7 millions d'euros. On va très certainement solder l'année, on aura confirmation cet après-midi, au comité d'entreprise, plus proche des 10-11 millions d'euros. C'est significatif. Donc, encore une fois, c'est la démonstration que le nouvel actionnaire, Renaud, ne tire pas les enseignements des politiques successives qui ont pénalisé l'activité de l'entreprise, alors que chacun sait que la SBFM est un formidable outil de travail à partir du moment où on lui donne à la fois les moyens humains et matériels pour se projeter dans l'avenir et donc pérenniser son activité. Alors, les perspectives 2011, malheureusement, ils sont là aussi axés. Et je dirais que les fondations, c'est toujours répondre aux revendications qui permettront le redressement de l'entreprise. L'ouverture du bureau d'embauche pour garantir la succession de générations, mais aussi la transmission du savoir, qui a fait les lettres de noblesse de la SBFM durant plus de 40 ans. Et donc, c'est à ce niveau-là, puisqu'il n'y aura pas de trêve des confiseurs, à la SBFM on n'en a pas l'habitude, il est hors de question qu'on fasse des cadeaux à la direction de cette période de Noël. Et puis, dans le même temps, on ne croit pas au Père Noël. Donc, à partir de là, c'est à la direction de faire des propositions concrètes qui nous permettront d'être plus sereins, en tout cas à l'amorce, à l'aube de cette année 2011, qui, je le rappelle, est toujours sous l'égide d'un bail précaire, qui expire en août 2011. C'est si vrai qu'à partir de cette échéance déterminante pour l'avenir de l'entreprise, il faut, dès le mois de janvier, comme nous l'a précisé le préfet, qui s'est engagé à réunir les différents protagonistes, pour trouver une solution pérenne dans le code de ce bail précaire, puisque la SBFM aujourd'hui est sans propriétaire, puisque Renault n'est qu'un locataire exploitant de l'outil industriel, avec un loyer dérisoire de 24 000 euros par an. C'est l'équivalent d'un T5 en région parisienne également à l'année. Donc, on voit bien que Renault, et à plus forte raison par rapport aux résultats qui sont annoncés au niveau du groupe aujourd'hui, qui est classé d'ailleurs dans les entreprises du CAC 40, dans les cinq premières entreprises, avec PSA d'ailleurs, a les moyens financiers de pérenniser la SBFM, si son objectif, c'est de la pérenniser à long terme, et non pas de mener une politique de saupoudrage, qui nous amène à penser que Renault n'a pas l'intention, contrairement à ce qu'il affirme, de s'engager à long terme. Et c'est toute la bataille qu'on va avoir à mener avec les salariés, sur l'emploi je l'ai dit, mais sur les investissements également, et aussi sur la politique sociale, puisque je le rappelle, et ce sera dès le mois de janvier, c'est une bataille qui va s'engager à la SBFM, c'est le statut social des salariés de la SBFM, parce qu'on n'acceptera pas d'être une filiale, entre guillemets, fantoche du groupe Renault, mais un statut social qu'on va exiger au niveau, forcément, de la politique salariale, de l'emploi, je l'ai dit, encore une fois, mais j'insiste, et les salaires qui vont être aussi le fer de lance des revendications du syndicat CGT et SBFM sur l'année 2011, puisqu'on a essuyé, et les salariés ont subi deux années blanches en ce qui concerne les salaires, où aucune augmentation générale des salaires n'a été obtenue. La lutte continue, mais on le savait, on observe à la loupe forcément l'année qui vient de s'écouler au travers de la reprise de Renault, puisque ça fait plus d'un an aujourd'hui, mais la lutte continue forcément, puisqu'il faut impérativement, je l'ai dit, que Renault s'engage à part entière, et donc devienne le propriétaire de la SBFM. Parce qu'en tant qu'actionnaire, et aujourd'hui, Renault a la responsabilité, à la fois économique et sociale, de devenir le propriétaire de la SBFM, et d'affirmer, et d'acter surtout, dans les faits et dans les actes, justement sa volonté de pérenniser la SBFM. Les voeux 2011, ils sont clairement affichés en ce qui concerne la CGT-SBFM, c'est forcément la satisfaction des revendications légitimes des salariés, qui sont, je dirais, le fer de lance, et qui ont toujours été le fer de lance de l'activité de la SBFM. Encore faut-il les reconnaître, les respecter, et à partir de là, satisfaire, non pas dans la surenchère, les revendications qui sont les leurs, mais des revendications légitimes qui permettront de développer aussi l'emploi au niveau de la transmission du savoir. Il y a 120 intérimaires aujourd'hui dans nos murs, ce qui confirme, si besoin était, de la nécessité d'embaucher à la SBFM et non pas d'accentuer encore une forme de précarité de l'emploi, d'une part vis-à-vis des intérimaires, qui sont des salariés à part entière, et d'autre part vis-à-vis des CDI-SBFM, qui sont les fondations pour l'avenir et pour le développement de l'outil de travail. Effectivement, le syndicat CGT-SBFM renouvelé et rajeuni depuis les dernières élections du mois de juin va devoir lui aussi assurer la transmission du savoir, de la lutte, de classe et de masse qui est la nôtre au sein de la SBFM. Notre congrès se tiendra le 26 novembre 2011, ça nous projette déjà sur la fin de l'année à venir, mais ça s'organise, et donc à partir de là, effectivement, il y a une succession qui aura lieu en cette fin d'année 2011. J'ai dit, on l'a préparé, ça se construit avec les jeunes, avec le potentiel qui est la force vive du syndicat CGT-SBFM. Je ne suis pas inquiet outre mesure parce que les jeunes qui sont rentrés avec une détermination dans le syndicat depuis les dernières élections ont déjà démontré, à partir du conflit déjà, où ils se sont sortis, je dirais, du lot, ont démontré qu'ils sont à la fois déterminés, mobilisés et surtout décidés à prolonger forcément l'action de la CGT à la SBFM avec, là encore, une succession de générations. C'est un bien, d'ailleurs, parce que ça permet d'évoluer, d'avoir de nouvelles idées, de se projeter, là aussi, dans l'avenir. Donc, effectivement, le 26 novembre 2011, une nouvelle ère, je dirais, de militants CGT de la SDFM déjà connus, même s'ils sont plus jeunes en ancienneté, vont devoir prendre le relais de ce qui a été construit depuis plus de 40 ans et donc le prolonger en mettant en avant forcément nos revendications qui seront toujours basées sur l'intérêt des salariés, l'écoute des salariés et donc ne pas s'inscrire en donneur de leçons mais tout simplement être avec, ni derrière, ni devant, comme on dit, mais avec les salariés pour décider collectivement de l'action syndicale revendicative à mener sur la base de leurs revendications. Oui, donc un congrès forcément déterminant avec une transition et un renouvellement. Il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là puisque ce sera également l'occasion pour moi de finir comme bon nombre de salariés de la SBFM dans le cadre des départs à Mianc. Mon dernier mandat en tant que secrétaire général, donc là aussi de garantir ce passage de relais et puis d'apporter un maximum d'expérience au nouveau élu qui sera forcément un jeune qui aura la lourde responsabilité parce que c'en est une de continuer de fédérer, de cadrer le syndicat CGT qui travaille collectivement, qui prend ses décisions de façon claire, nette et précise, toujours en phase avec les salariés et donc on va prolonger cette démocratie ouvrière et cette culture ouvrière au travers d'une nouvelle génération en qui j'ai pleinement confiance parce qu'ils ont déjà fait la démonstration les uns et les autres qui sont capables à leur niveau d'apporter beaucoup comme chaque militant et puis de participer activement aux décisions en relation étroite je l'ai dit avec les salariés parce que c'est essentiel l'écoute des salariés est essentielle parce que c'est le terreau qui nous permet depuis de nombreuses années de mener les luttes je pense efficacement je crois que 2009 a été significatif en la matière parce que on a d'abord écouté les salariés l'important c'est forcément de ne jamais les trahir mais là-dessus il n'y a non plus aucune ambiguïté mais surtout mettre en oeuvre les mandats qui nous ont confiés les respecter et puis justement les honorer à la hauteur des attentes des salariés qui sont les seuls et qui doivent rester les seuls à décider à partir du syndicat des élus en qui ils font confiance et il faut qu'il y ait une réciprocité au travers de ces élus de ces militants qui doivent être en phase avec la confiance mutuelle des salariés qui sont les seuls n'en